On se retrouve ensemble pour la dernière partie de notre propagation des erreurs. On va parler ici de l'incertitude sur un quotient. Cette fois-ci, on a vu qu'est-ce qui se passait sur un produit. On va essayer de sortir ce qui se passe maintenant sur le quotient. Donc, on se donne encore x et y, deux nombres réels, a et b, les valeurs tronquées de x et de y, puis finalement, delta a, delta b, nos incertitudes. Encore une fois, on peut écrire x comme étant a plus ou moins delta a et y comme étant b, plus ou moins delta b. Encore une fois, ici, on va supposer que x et y sont positifs pour simplifier nos calculs, mais sachez que c'est très similaire comme démarche si jamais on a des négatifs. Donc ici, pour commencer, lorsqu'on va vouloir déterminer notre incertitude sur le quotient x divisé par y, il va falloir trouver notre quotient maximal et notre quotient minimal. Pour ça, on va aller commencer par le côté maximal. Pour avoir un quotient qui est maximal, il faut avoir quelque chose de plus gros qui est divisé par quelque chose de plus petit. Donc on va avoir x qui est maximal à a plus delta a et y qui est minimal à b moins delta b. À ce moment-ci, c'est cette valeur-là qu'on va obtenir comme valeur maximale pour notre quotient. Dans ce cas-ci, si on veut simplifier cette valeur-là pour trouver l'incertitude, il va falloir faire appel un petit peu à de la mathémagie. On a vu lorsqu'on faisait des propriétés sur les opérations que quand on faisait certaines résolutions, on faisait apparaître des termes un peu magiquement, bien ici, c'est un petit peu ça qu'on va faire dans ce cas-ci. On va multiplier par un terme particulier qui va nous permettre de simplifier notre dénominateur et d'obtenir une incertitude qui est pas mal plus facile à calculer. Donc dans ce cas-ci, ce qu'on va avoir, c'est b plus delta b. J'ai inversé l'opération. Et pour pas que ça ait d'effet, je vais diviser par b plus delta b aussi. Parce que cette valeur-là sur elle-même, ça donne 1. Donc je peux multiplier par 1. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc à ce moment-ci, on va avoir la multiplication au numérateur et au dénominateur à faire. Puis on va voir qu'il y a des choses qui vont se simplifier de cette façon-là. Donc au numérateur, on va avoir a plus delta a qui multiplie b plus delta b. Et au dénominateur, on va avoir b moins delta b multiplié par b plus delta b. Donc on va pouvoir distribuer au numérateur, distribuer au dénominateur, pour voir qu'il y a des termes qui vont se simplifier. Au numérateur, on va avoir a b plus a delta b plus b delta a plus delta a delta b. Vous retrouvez la multiplication maximale qu'on avait faite pour le produit. Au dénominateur, on va avoir b fois b, donc b carré. b fois delta b, donc plus b delta b. moins delta b fois b, donc moins b delta b. Et finalement, moins delta b plus delta b, ça va nous donner moins delta b au carré. Dans ce cas-ci, de la même façon qu'on l'avait faite lorsqu'on faisait le produit, les termes delta a fois delta b et delta b au carré vont disparaître parce que lorsqu'on travaille avec des incertitudes, ces valeurs-là sont négligeables. elles deviennent presque nulles, donc on peut les enlever tout simplement. Ensuite de ça, au dénominateur, on a b delta b moins b delta b. Donc ça ici, ça va s'annuler en fait. Il va nous rester ab plus a delta b plus b delta a divisé par b au carré. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est séparer un petit peu notre fraction ici. On va avoir seulement d'un côté les delta a, delta b et de l'autre côté seulement les valeurs de a et b. Donc ici, comme j'ai une addition au numérateur, je vais pouvoir séparer ça comme étant ab sur b carré plus a delta b plus b delta a sur b au carré. À ce moment-ci, il me reste à simplifier ma première expression. Si le b au numérateur va se simplifier avec un des b du dénominateur, il va me rester a sur b plus a delta b plus b delta a divisé par b au carré. Et c'est ça ici qui va nous intéresser, c'est ça ici l'écriture qu'on voulait obtenir. On va voir tout à l'heure que du côté de la valeur minimale, c'est presque la même chose avec un moins à l'avant et on va pouvoir changer un petit peu notre écriture pour obtenir quelque chose de similaire à ce qu'on avait du côté du produit. Du côté du minimum, cette fois-ci, on va aller chercher la plus petite valeur possible de x divisé par la plus grosse valeur de y possible. De cette façon-là, notre quotient va être le plus petit possible. Donc, la plus petite valeur de x, c'est a moins delta a. La plus grande valeur de y, c'est b plus delta b. Donc, à ce moment-là, on a le quotient suivant, a moins delta a divisé par b plus delta b. Encore une fois, ici, on va multiplier par le conjugué de notre dénominateur. Donc, ici, on va aller multiplier par l'opération inverse. On va faire b moins delta b et on divise par b moins delta b pour que ça n'ait pas d'influence sur le résultat de notre calcul. À ce moment-là, au numérateur, on va avoir a moins delta a multiplié par b moins delta b qu'on divise par b plus delta b fois b moins delta b. Déjà, là, au dénominateur, ici, vous remarquez le même terme que ce qu'on avait précédemment. On sait que ça, ça va nous donner b au carré seulement. Au numérateur, on a quoi? Ici, on a le produit minimal qu'on avait vu dans notre dernière vidéo. Donc, ici, si je distribue au-dessus, je vais avoir ab moins a delta b moins b delta a et delta a delta b. On va avoir ça au positif, étant donné qu'on a deux moins. En dessous, il va nous rester b carré. Là, ici, j'ai sauté beaucoup d'étapes parce qu'on l'a fait précédemment, juste avant. Donc, on sait que ça va nous donner b carré. Ici, c'est la même chose, mais nos parenthèses sont inversées. C'est le même résultat. Encore une fois, delta a fois delta b, ça, ça va disparaître. C'est négligeable. Donc, il va nous rester ab moins a delta b plus b delta a. Ici, j'ai mis en évidence mon moins. Si je le distribue, je vais avoir moins a delta b comme j'avais au-dessus et moins b delta a comme j'avais au-dessus. On n'oublie pas qu'on divise par b carré. Et là, on est presque rendu. Il ne nous reste plus qu'à séparer notre subtraction en deux. Ici, comme on a une soustraction, on peut obtenir ab sur b carré moins a delta b plus b delta a sur b carré. Ici, on a nos deux termes. Il nous reste à simplifier le premier ici. Le b au numérateur va partir avec l'exposant du b au dénominateur. Il va nous rester a sur b moins a delta b plus b delta a divisé par b au carré. Donc, on retrouve le même terme pour l'incertitude, mais cette fois-ci avec un moins à l'avant. Et on a notre a sur b qui représente le quotient. C'est ce qu'on voulait. Donc, maintenant, on peut dire que x sur y, c'est égal à a sur b plus ou moins a delta b plus b delta a divisé par b au carré. Maintenant, un peu comme avec le produit, il va falloir faire apparaître certains termes. Nous, on voudrait avoir a divisé par b. Donc, pour ça, a divisé par b, comme on a déjà un b au numérateur, au dénominateur plutôt, tout ce qu'il faudrait, c'est faire apparaître un a au numérateur. Donc, le truc qu'on va faire, c'est faire apparaître une multiplication de a divisé par a. De cette façon-là, je multiplie par 1. Ça n'affecte pas mon résultat et je vais faire apparaître un a au numérateur. C'est ce que je veux pour avoir mon quotient. Donc, ici, je vais avoir a sur b, toujours. Plus ou moins, dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est envoyer le a du dénominateur dans mon incertitude et un des deux b de mon dénominateur dans ma parenthèse. Ensuite de ça, on va pouvoir voir qu'est-ce que ça nous donne. Donc, ici, on va avoir a delta b plus b delta a. J'ai dit que j'ai envoyé mon a du dénominateur à l'intérieur de mon incertitude, donc je vais avoir a. J'enlève un b, mais pas les deux, donc j'en garde un. Et dans mon autre parenthèse, il va me rester a sur b. Donc, j'ai juste réarrangé un petit peu les termes au dénominateur ici. À ce moment-là, je peux réorganiser, je peux renvoyer ma fraction a sur b à l'avant de mon incertitude. Ce n'est pas plus grave que ça, donc je vais avoir a sur b, plus ou moins a sur b, fois à l'intérieur de ma parenthèse ici, a delta b sur ab plus b delta a sur ab. Ici, j'ai séparé ma fraction en deux, étant donné que c'est une somme. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je veux que les termes se simplifient. Donc, ici, a delta b sur ab, les a vont se simplifier, et b delta a sur ab, les b vont se simplifier. Faites attention, les b de delta b et b ne se simplifient pas, et le a de delta a sur a, ça ne simplifie pas non plus ici, c'est des termes qui sont différents. À ce moment-là, il nous reste a sur b, plus ou moins a sur b, fois à l'intérieur de ma parenthèse ici, je vais récréer en ordre alphabétique, donc delta a sur a plus delta b sur b. Et là, si vous êtes attentif, vous avez remarqué que ce terme-là, qui est dans notre incertitude, delta a sur a plus delta b sur b, c'est la même chose que ce qu'on avait lorsqu'on faisait le produit. En effet, on a effectivement le même modificateur d'incertitude dans ce cas-ci, on le multiplie par a sur b, par la division entre a et b dans ce cas-ci. Lorsqu'on avait le produit, c'était plutôt a fois b, maintenant on fait a divisé par b, étant donné qu'on fait le quotient. Ceci étant dit, ça veut dire que x sur y, ce sera égal à a sur b, plus ou moins a sur b fois delta a sur a plus delta b sur b. Tout ce qui nous reste à identifier, c'est les deux parties. Donc a sur b, c'est notre quotient, ce qu'on est en train d'effectuer, et a sur b multiplié par delta a sur a plus delta b sur b, c'est l'incertitude du quotient delta q. De cette façon-là, on a encore la même notation que ce qu'on avait précédemment lorsqu'on travaille avec les opérations. Donc on a effectivement trouvé notre résultat de la division, un peu comme on l'avait fait avec le produit. Il nous resterait maintenant à aller vérifier qu'est-ce que ça donne ça du point de vue de l'incertitude relative, étant donné qu'on a réécrit notre incertitude d'une meilleure façon. Ça devrait être plus simple ici. Donc on réécrit un petit peu plus proprement ce qu'on vient de se donner. Notre quotient x sur y, on peut le donner comme étant le quotient a sur b de nos valeurs de x et y, qui sera notre quotient q, à quoi on va avoir une incertitude plus ou moins a sur b fois delta a sur a plus delta b sur b. Ici, on appelle q le quotient a sur b, et on appelle delta q l'incertitude de notre quotient, donc ce qu'on retrouve après le plus ou moins qu'on a calculé précédemment. Avec ça ici, on peut aussi trouver notre incertitude relative, de la même façon qu'avec les autres, on utilise notre formule comme d'habitude, mais ici, notre delta q, on l'a trouvé comme étant quelque chose d'un petit peu différent. Donc on va avoir a sur b fois delta a sur a plus delta b sur b. On divise par q qui est égal à a sur b, c'est ce qu'on s'est donné ici, et on multiplie par 100% à la fin. Ici, on multiplie par a sur b en haut et en bas, donc on peut les simplifier, et on se retrouve avec quelque chose de super intéressant. delta a sur a plus delta b sur b fois 100%. Alors une fois, si vous avez été attentif dans la vidéo sur le produit, vous reconnaissez ça ici, cette incertitude relative-là. En effet, vous avez exactement la même incertitude relative quand vous faites un quotient que quand vous faites une multiplication. Ici, ce n'est pas un hasard non plus, parce que le quotient, c'est l'inverse de la multiplication. Donc on multiplie par l'inverse d'un nombre, ça revient encore ensemble au point de vue mathématique. C'est ce qui fait qu'on a encore aussi une incertitude relative qui est la même chose que lorsqu'on avait notre produit. Donc voilà, ça fait déjà le tour pour la propagation de nos erreurs. On a vu la somme, on a vu la différence, on a vu le produit, on a vu le quotient. Donc on a vu pas mal l'ensemble des quatre plus grosses opérations. Évidemment, vous pourriez combiner ces opérations-là ensemble, et là, les erreurs propagées seront un petit peu différentes, mais nous, on n'ira pas autant en détail que ça. On va s'arrêter seulement à ces quatre heures. Pour la suite, il vous reste la section 4.3.4, ici que je vais vous laisser en lecture. Ce n'est pas de la matière qui sera à l'examen, c'est vraiment juste de la matière pour vous, pour savoir qu'est-ce que ça peut apporter comme problème, ce genre d'erreur-là, ce genre d'incertitude-là. Donc vous avez trois exemples dans vos notes. On vous parle notamment de la Bourse de Vancouver, on vous parle du missile SCUD irakien, et on vous parle d'une explosion de la fusée Ariane 5. Donc dans ces trois exemples-là, vous allez voir trois situations où on a mal converti des valeurs, on a mal introduit notre erreur ou notre incertitude, et à ce moment-là, on a causé des problèmes qui sont très dramatiques. On a perdu des vies humaines lorsque le missile SCUD irakien n'a pas été intercepté. On a perdu des milliers et milliers d'argent lorsque la fusée Ariane 5 a explosé. Et évidemment, on a fait une grosse force aux adeptes de finances qui suivent la Bourse de Vancouver lorsqu'on a mal fait un arrondi du point de vue informatique. Donc je vous laisse aller voir ça. Ça se trouve à la page 31 et 32 de vos notes de cours du chapitre 4. Allez lire ça, c'est intéressant, c'est des lectures qui sont intéressantes, donc ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment intéressant pour votre connaissance générale. Pour nous, ça va s'arrêter ici. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec la dernière section où on va parler ensemble des choix de la représentation appropriée. Donc on va aller voir quand est-ce qu'on choisit, par exemple, un entier, quand est-ce qu'on choisit un entier signé, quand est-ce qu'on choisit un double pour les nombres réels, etc. Comme ça.